shalom bonjour et bonsoir nous avons eu aujourd'hui une journée très combattue l'ennemi n'a cessé de nous combattre énormément pour que nous ne puissions pas travailler pour dieu et comme nous n'aimons pas lâcher prise comme nous n'aimons pas donner accès à l'ennemi peu importe les luttes et les combats nous poursuivons une chose qui me fascine énormément est la voix de dieu lorsque dieu me parle il me parle tellement clairement très distinctement et cela me fait peur et lorsque dieu me parle je plie chez nous lorsque dieu me dit quelque chose je me soumets mais j'aimerais dire à quelques-uns aujourd'hui le seigneur m'a parlé encore pour vous il m'a dit d'énormes choses des bonnes choses mais malheureusement lorsque dieu parle il y a aussi trop d'avertissement pourquoi trop d'avertissement parce que beaucoup de gens vivent dans la légèreté beaucoup de gens vivent dans des compromissions beaucoup de gens se disent enfants de dieu mais ne respectent pas la parole de dieu le seigneur m'a dit que beaucoup de gens ne finiront pas cette année parce que d'autres ont déjà été tués par l'ennemi par le fétiche par la magie noire beaucoup de gens ne finiront pas cette année quand je dis beaucoup je ne dis pas tous vous savez beaucoup commence par deux il y en a qui m'écoutent en ces moments il y en a qui m'entendent mais lorsque nous arriverons le 1er janvier 2020 ils ne seront plus là mais cela n'est pas la volonté des dieux ça m'a mis ces messages à coeur pour dire à ces gens là ils ne savent pas qu'ils vont partir mais ils savent comment ils vivent leur vie si vous vivez dans des compromissions il est peut-être possible que vous soyez la cible de l'ennemi satan parce qu'aujourd'hui je vous parlerai des testaments comme titre de ces messages les testaments vous savez beaucoup de gens vivent tous le jour c'est que le monde des ténèbres a décidé pour eux je disais donc beaucoup des gens vivent tous les jours c'est que le monde des ténèbres a décidé pour eux il y a aussi entre guillemets certains chrétiens qui vivent selon les testaments du diable oui les diables à des testaments pluriel qu'il a établi qu'il a écrit qu'il a élaboré pour certains hommes vivant sur terre et certaines femmes nombreux sont sans savoir que leur vie terrestre se déroule tel que prévu par satan pourquoi parce que le droit légal qu'a satan pour décider sur notre vie lui a été confié depuis les jardins d'éden lorsque adam et eve ont chuté les diables établis toujours un testament pour chaque être humain vivant sur terre les testaments du diable et les plans qu'il a tracé ainsi que tout ce qu'il prévoit faire pour détruire la vie de chaque être humain comme vous l'entendez si bien il s'agit des documents spirituels bien écrits mais pourquoi écrit il parce que il n'est pas omniprésent les diables n'est pas omniprésent il ne peut pas lui-même s'est chargé de détruire le 7 milliards d'habitants sur la planète terre actuellement il est obligé de s'organiser il a besoin que ces démons sachent ce qu'il veut concrètement dans la vie de chaque être humain il a besoin que ses serviteurs les humains satanistes sachent ce qu'il veut ses volontés qu'est ce qu'ils décident afin que eux détruisent par lors de données par satan qu'ils arrivent à accomplir leur mission des destructions les diables écrit donc vous savez frères et sœurs ces démons ont à leur disposition les dessins du diable bien écrit contre chaque être humain et lorsqu'ils sont envoyés en mission dans votre vie les démons viennent pour accomplir les dessins du diable quand je dis dessins c'est deux e deux s e i n s retenez donc certains incrédules pensent que j'exagère lorsque je parle des documents spirituels écrits j'ouvre une parenthèse rien que pour vous les incrédules pour vous dire ceci lorsque la bible dit qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnés la bible parle aussi du livre de vie où nos noms sont inscrits même dieu a un livre où il inscrit nos noms des dents satan a des actes dont les ordonnances nous condamnés mais lorsque jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnés il s'agit de nous qui acceptons aujourd'hui jésus christ comme seigneur et sauveur pour ceux qui n'ont pas accepté jésus comme seigneur et sauveur l'acte dont les ordonnances les condamnent n'est pas encore déchiré parce que c'est lui qui appartient à satan satan a encore un droit légal sur lui c'est lui qui ne reçoit pas jésus comme seigneur et sauveur il ne peut bénéficier de la victoire de jésus christ à la croix c'est ce que beaucoup de gens ignorent des pensées que tout être humain vivant sur terre à la victoire sur satan non ne peut avoir la victoire sur satan que celui qui est réellement né des nouveaux alors en ces moments là la mort de christ à la croix s'opère dans sa vie les bénéfices de la mort de christ se conjugue dans son existence alors christ efface l'acte dont les ordonnances condamner cette personne mais pour celui qui n'a pas jésus l'acte existe les écrits sataniques existent contre ces personnes qui n'ont pas jésus et qu'en est-il de ceux qui se disent chrétiens mais qui vivent encore dans le péché je veux être franc avec cela lisez un jean chapitre 3 verset 8 à 9 vous qui vivez encore dans le péché vous qui pratiquez et commettez le péché volontairement vous n'appartenez pas à dieu la bible dit vous appartenez à satan cela veut dire que vous aussi si vous appartenez à satan l'acte et les écrits de satan existent encore pour vous les testaments du diable s'opèrent s'opéreront contre vous revenons à présent sur les testaments du diable dans les testaments du diable pour votre vie tout est écrit avec détail vers le soeur c'est écrit là dedans tu gagneras toujours l'argent mais tu ne feras rien avec voilà pourquoi beaucoup des gens gagnent énormément d'argent ils font les affaires ils gagnent l'argent mais si vous regardez leur vie ils ne font rien avec cet argent là ils ne comprennent pas ils gagnent de l'argent s'ils ne dépensent pas on va dévaliser sa boutique quelque chose doit se passer pour qu'ils perdent l'argent c'est un testament écrit par satan dans les mondes spirituels toi tu gagneras l'argent mais tu ne feras rien avec écoutez certains détails des testaments sataniques tu seras toujours dragué par plusieurs hommes mais aucun ne t'épousera il ya des filles comme ça qui sont contentes et heureuses d'être dragué mais elles constatent malgré les dragues de plusieurs hommes personne n'accepte de l'épouser ma soeur satan a écrit quelque part que tu seras toujours dragué les hommes coucheront avec toi tu feras des enfants mais tu ne te marieras pas vous savez dans ma vie j'ai croisé beaucoup de personnes qui sont ainsi aujourd'hui 50 ans pas de mariage il ya beaucoup de choses que satan a écrit contre la vie des enfants des dieux il ya des actes dont les ordonnances condamnent certains hommes encore et certaines femmes des actes non déchirés parce que ces gens n'ont pas accepté jésus comme seigneur et sauveur dans leur vie il ya d'autres actes dont les ordonnances condamnent certains qui se disent chrétiens mais pour la simple raison qu'ils vivent encore dans les péchés ils pensent être enfants des dieux mais ils ne les sont pas ils pensent appartenir à dieu mais ils ne les sont pas parce que ils sont hypocrites frères et sœurs je poserai encore la question mais qui contient réellement les testaments sataniques parce que je n'ai pas donné tous les détails je n'ai pas tout dit alors avançons il faut d'abord savoir que vous ne trouverez pas le mot testament du diable dans la bible frères et sœurs de la même manière vous ne trouverez pas non plus le mot trinité dans la bible mais nous croyons au père au fils et au saint-esprit n'est ce pas retenez que nous n'avons pas besoin que le mot testament du diable soit dans la bible parce que il existe d'autres appellations du testament du diable contre les humains dans la bible lorsqu'on parle il ya jésus-christ avait déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient cet acte là avec plusieurs ordonnances qui nous condamnent des accusations contre nous qui donnaient accès qui donnaient raison qui donnaient le pouvoir à satan d'agir dans notre vie ça veut dire que c'était les volontés multiples du diable contre notre existence des choses que le diable avait voulu faire parce qu'il revendiquait le droit de le faire jésus-christ a déchiré sur la croix mais je suis en pas de l'action des déchirés l'acte que jésus a fait sur la croix de golgotha parce que cela ne s'est produit que dans la vie du vrai chrétien c'est lui qui a accepté jésus comme seigneur et sauveur qui marche en conformité avec la parole de dieu les autres croient bénéficier de cela non non il y a encore un acte avec plusieurs ordonnances contre toi toi qui vis encore dans le péché parce que satan a beaucoup des testaments contre les humains vous savez dans la bible il y a d'autres mots qui sont utilisés pour identifier les testaments du diable j'aime par exemple l'apôtre paul lorsque il écrit dans deux corinthiens chapitre 2 verset 11 l'apôtre paul dit ceci afin de ne pas laisser à satan l'avantage sur nous car nous n'ignorons pas ses desseins l'apôtre paul parle des desseins du diable au pluriel il n'a pas mis au singulier au pluriel nous n'ignorons pas ses dessins j'aurais voulu dire à l'apôtre paul s'il te plaît paul peux-tu énumérer en détail peux-tu s'il te plaît donner des détails tu parles des dessins du diable que nous n'ignorons pas mais d'autres hommes l'ignorent il ya des hommes et femmes qui ne connaissent pas les dessins du diable avec détail au paul si tu donnais au moins la liste frères et sœurs vous n'avez pas besoin de paul pour ça nous autres nous sommes là pour décortiquer nous autres nous sommes là pour vous donner des détails que vous n'avez pas je vous ai toujours dit que beaucoup de choses ne sont pas écrites dans la bible concernant satan parce que la bible n'est pas les livres de satan la bible n'est pas la révélation des satans on parle peu des satans dans la bible avec détail mais on parle des dieux avec beaucoup de détails parce que la bible est la parole des dieux c'est ainsi que dieu a suscité des anciens satanistes il les a poussé à se convertir pour que eux aussi vous donnent des détails que la bible ne donne pas sur le mode opératoire des satans il donne beaucoup de détails sur le projet sur le plan que satan trace contre la vie des chrétiens il donne des détails sur le testament satanique contre les hommes pourquoi parce que dieu a voulu que eux puissent convertir pour apporter leur témoignage oui pour ceux qui ne le savent pas le dessin c'est défini par deux éléments ouvrez donc vos dictionnaires vous allez voir premièrement le dessin c'est la volonté arrêté de faire quelque chose oui quand paul parle des dessins du diable il s'agit de la volonté arrêté du diable de faire quelque chose et la deuxième définition des dessins c'est le projet à réaliser vérifier dans vos dictionnaires vous allez voir ça donc lorsque paul dit afin de ne pas laisser à satan davantage sur nous car nous n'ignorons pas ses dessins paul est en train de dire nous connaissons la volonté arrêté du diable dans notre vie pour faire ce qu'il veut nous connaissons aussi le projet qu'il veut réaliser contre nous paul connaissait la volonté arrêté du diable paul connaissait le projet que les diables avaient contre lui et contre les enfants des dieux mais ils ne pouvaient pas donner avec détail et toi si tu as l'esprit des dieux aujourd'hui tu apprends par les pasteurs christians tu apprends par les pasteurs jeunas tu apprends par l'homme des dieux bakaji kamo nankouba tu apprends par la soeur sidouane tu apprends par plusieurs serviteurs des dieux qui ont flirté avec le monde du diable il vous donne des détails pour que vous puissiez être conscientisé vous mettre de l'ordre dans votre vie spirituelle frères et soeurs il y a des choses que le diable a écrit contre toi frères et soeurs il y a des choses que le diable a écrit contre toi tu ne finiras pas peut-être cette année parce que tu seras mangé comme la vache ou le bœuf de la fin d'année chez le sorcier il y a des gens qui vont servir des nourritures aux sorciers cette année vous savez il y en a qui pensent que dans le monde du diable il n'est fait qu'à la fin de l'année non ils ont deux fêtes la fête pour clôturer l'année et une autre fête pour débuter l'année raison pour laquelle vous constatez que d'autres ne terminent pas l'année mais d'autres encore terminent l'année commence la nouvelle année et ne la continue pas je disais donc il y a deux catégories de personnes qui sont concernées d'autres ne finiront pas cette année parce que les némis dans son testament a prévu leur mort d'autres finiront cette année commencera la nouvelle année 2020 mais n'iront pas loin parce que dans le monde des satans il y a deux fêtes chez les sorciers le magicien le sataniste dans leur monde ils organisent deux fêtes à la fin de l'année et au début de l'année vous avez remarqué comme moi que l'apôtre Paul a préféré utiliser des saints au pluriel au lieu du singulier mais pourquoi donc parce que le diable a plusieurs des saints contre nous tous plusieurs projets des malheurs des destructions il a tracé la vie de certaines personnes des événements qui doivent se produire dans ta vie les diables a prévu que tu puisses divorcer les diables a prévu que tu puisses échouer les diables a prévu que tu puisses t'appauvrir et tu ne peux le vaincre que si réellement tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur tu ne peux le vaincre que si réellement tu arrêtes avec la vie du péché frères et sœurs pour sauver l'humanité Dieu n'a pas envoyé des anges mais son propre fils qui devait naître d'une femme pour accomplir sa volonté de sauver l'homme Dieu devait agir dans ce monde physique et non seulement dans le spirituel et Jésus Christ fut né et Jésus Christ fut né Satan également ne peut pas accomplir sa volonté de détruire les hommes s'il reste là-bas dans le spirituel avec ses testaments sans les appliquer dans le monde physique et pour y parvenir il a besoin des humains ceux qui le servent des hommes et femmes qui ont accepté de servir Satan Satan a besoin d'eux raison pour laquelle les sorciers le marabout et autres satanistes sont ceux que le diable utilise pour leur communiquer ses desseins contre vous voilà pourquoi les testaments sont contre vos vies frères et sœurs certains membres de vos familles qui sont marabouts sorciers magiciens chefs coutumiers ceux que vous ne savez pas pendant que vous dormez la nuit eux ils sont en réunion alors que ça marche dans ta vie ils ont fait leur réunion avez-vous vu comment ça marche dans la vie des Dorcas ? avez-vous remarqué comment il s'en sort bien Julien ? avez-vous vu comment il a eu un nouvel emploi X ou Y ? avez-vous vu comment le mariage aura bientôt lieu pour Judith ? alors ils se mettent à écrire le contraire de ce que Dieu prévoit dans votre vie la journée ils sont en train de vous sourire j'aimerais vous dire une chose bien aimée dans le Seigneur lorsque le diable voudra vous détruire il n'aura pas besoin d'une personne lointaine regardez très bien dans la Bible pour s'en prendre à Samson les diables n'avaient pas trouvé loin les diables avaient trouvé tout près de Samson une femme que Samson aimait pour Jésus les diables n'avaient pas trouvé loin ils avaient trouvé un apôtre qui aimait l'argent qui était voleur à savoir Judas frères et sœurs les sorciers qui vont s'en prendre à tes biens les sorciers qui ont écrit des testaments des malheurs pour ta vie pour te détruire ce sont des gens qui te sont proches ce ne sont pas forcément les gens de loin ta propre maman peut être la sorcière qui a écrit un testament contre toi ton propre père peut être le sorcier qui a écrit un testament contre toi ton arrière grand-père ton grand-père ton enfant peut être celui qui te sacrifie dans le monde des ténèbres frères et sœurs veux-tu combattre le testament satanique contre ta vie veux-tu détruire l'acte dont les ordonnances te condamnent dans les mondes spirituels la première chose à faire abandonne avec la vie des compromissions toi qui n'as pas Jésus reçois-les dans ta vie comme seigneur et sauveur un grand sataniste a dit un jour comment ils allaient dans leur monde comment ils faisaient des listes comment ils écrivaient des testaments cet homme a dit beaucoup ne savent pas que des testaments ont été écrits contre eux dans le monde des ténèbres il a eu à donner des détails de la manière que certaines personnes ont vécu 40 ans des événements prévus par Satan bien écrits dans le monde spirituel un testament bien élaboré le parcours de ta vie étape par étape step by step ce qui doit t'arriver ce que tu dois vivre a été écrit ces grands satanistes convertis racontent comment est-ce que même dans la politique comment le monde est dirigé les diables tirent des ficelles il a prévu des choses il les a écrits comme un grand scénariste comme un metteur en scène et ces événements macabres malheureux se conjuguent selon la volonté de Satan si Jésus n'intervient pas les diables à la main mise et les diables arrivent à ses fins et les diables arrivent à détruire mais lorsque Jésus intervient les plans du diable tombent mais pour que Jésus intervienne dans ta vie il faut que tu mettes du sérieux j'aimerais dire à quelqu'un si on t'a déjà mangé la nuit on a bu ton sang il est prévu que tu meurs cette année que tu ne la finisses pas il est prévu que tu finisses cette année ou que tu meurs les débuts de l'année prochaine je t'annonce qu'avec le nom de Jésus moi pasteur Christian je peux prier pour toi et je vais renverser la situation parce que toute autorité m'a été donnée tout pouvoir m'a été donné j'ai l'onction pour détruire les œuvres du diable j'aimerais bien dire que toi aussi tu as la même onction mais je me réserve parce que beaucoup vivent dans des compromissions beaucoup n'ont pas le saut du Saint-Esprit beaucoup ne sont pas approuvés par Dieu ils prononcent le nom de Jésus en vain la puissance n'accompagne pas le nom de Jésus pour agir dans leur vie à cause des compromissions ne pensez pas que si vous vivez dans le péché que vous prononciez le nom de Jésus et que Jésus va accomplir des miracles dans votre vie Jésus n'accomplit des miracles que lorsque quelqu'un qui vivait dans le péché il crie les noms de Jésus pour s'y répentir là les miracles aura lieu mais si tu cries les noms de Jésus en démeurant dans tes péchés tu ne recevras rien le diable va te faire croire qu'il suffit de crier Jésus pour être sauvé il suffit de crier Jésus pour annuler le plan satanique il va te faire croire c'est là pour que tu penses que tu as gagné mais malheureusement pour toi tu vas mourir il va être là face à face pour te dire je t'avais menti à cause de tes péchés Dieu n'exource pas tes prières et il sera trop tard pour toi n'attends pas qu'il soit trop tard car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement je t'annonce aujourd'hui de mettre de l'ordre dans ta vie pour que Jésus Christ intervienne pour aujourd'hui nous allons nous arrêter là que Dieu vous bénisse et à la prochaine Sous-titrage ST' 501